Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui à l'approche de Noël, je ne vous ai pas oublié, je vous ai préparé un nouveau tuto nail art sur le thème de Noël et du coup j'espère qu'il vous inspirera pour vos décos si vous avez envie de vous faire un joli nail art ce Noël je vais préparer en fait une playlist de Noël que vous pourrez retrouver normalement sur ma chaîne si vous voulez de l'inspiration, j'espère que ça pourra vous aider donc voilà je vous laisse avec la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu comme vous le savez ça me fait toujours très plaisir, ça soutient ma chaîne et voilà ça me fait chaud au coeur de savoir que le contenu que je vous propose vous plaît et c'est parti ! comme d'habitude je vais commencer ce nail art par appliquer ma base pour protéger mes ongles et une fois qu'elle est bien sèche, je vais appliquer un vernis à french qui est un vernis assez incolore mais qui permet d'avoir une jolie couleur d'ongle de base mais vous pouvez très bien réaliser ce nail art directement sur votre base et une fois que tout ça est bien sec, je vais réaliser ma french donc pour ça vous avez plusieurs options, je vous remettrai juste là ma vidéo qui vous explique tout sur la french ici je vous en montre deux, donc soit directement à main levée soit avec des pochoirs à french qui sont super pratiques que je propose d'ailleurs sur ma boutique, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos et pour ça deux choses importantes, il faut que votre vernis de base sur lequel vous allez poser les pochoirs soit bien sec sinon vous risquez de retirer tout le vernis lorsque vous allez retirer le pochoir et au contraire il faut que le vernis blanc à french soit encore assez humide lorsque vous allez retirer le pochoir pour qu'il soit malléable et que ça fasse un rendu bien net une fois qu'on a notre french, on va passer au nail art et pour ça j'ai pris le vernis vert qui se rapproche le plus du vernis vert sapin c'est pas si simple à trouver et ensuite à l'aide d'un pinceau fin, je vais commencer par dessiner des branches de sapin justement donc pour ce motif là, je suis partie vraiment du centre et j'ai dessiné deux petites branches de part et d'autre du milieu en faisant ressortir des petits pics avec la pointe du pinceau tout en suivant la ligne de la french et une fois que c'est bien sec, j'ai pris du vernis blanc et je suis venue rajouter de la neige au dessus des branches les plus hautes ensuite j'ai pris un vernis rouge et à l'aide d'un dotting tool je suis venue dessiner trois poids bien au milieu de mon motif pour faire des baies rouges je trouve vraiment que l'association de toutes ces couleurs ça fait vraiment très très noël j'attends ensuite à nouveau que ça sèche, une bonne minute je dirais et je vais reprendre du vernis blanc et la pointe de mon pinceau fin et je vais venir rajouter à nouveau de la neige au dessus de ces baies rouges et pour finir toujours avec la pointe de mon pinceau fin et du vernis blanc je suis venue rajouter des petits flocons de neige juste en rajoutant des petites touches ci et là ensuite j'ai repris cette même inspiration pour chaque ongle bien que j'ai modifié un petit peu vous savez j'aime bien faire voyager un peu les motifs en fonction des ongles donc là pour le majeur j'ai fait suivre vraiment toute la branche de sapin sur toute la french vraiment tout du long j'ai rajouté de la neige au dessus des branches et cette fois-ci j'ai voulu mettre des baies rouges en plein milieu de la branche de sapin donc pour ça je commence par faire mes pois avec du vernis blanc et ensuite je vais recouvrir ces pois blancs avec du vernis rouge ça va vraiment nous permettre d'obtenir des pois rouges bien couvrants le rendu n'aurait pas été le même si j'avais fait des pois rouges directement sur le vert ça aurait fait un mélange des deux et donc du coup ça n'aurait pas été aussi net puis je rajoute de la neige sur les baies rouges et des petits flocons de neige sur mon ongle sur mon index j'ai encore modifié un petit peu le motif cette fois-ci j'ai fait une branche uniquement sur la partie droite de mon ongle et après j'ai rajouté des petites baies à la base de la branche et pour terminer je vais appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles pour faire briller et pour garder ma manucure plus longtemps et comme toujours je ne vous conseillerais jamais assez d'y accorder la plus grande attention parce que ça va très très vite de faire baver son motif et croyez moi du rouge ou du vert sur du blanc ça se voit tout de suite donc prenez votre temps allez-y en tapotant le motif et surtout pas en l'appliquant comme on appliquerait un vernis de couleur vraiment en laissant traîner le poil du pinceau sur l'ongle c'est vraiment la meilleure façon pour faire baver tout le motif et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous inspirer un petit peu c'est un alerte que j'ai pas pu garder très longtemps parce que j'avais d'autres vidéos à vous filmer mais croyez moi j'aurais beaucoup aimé avoir ça le soir de Noël bon ma caméra a coupé je sais plus du tout où j'en étais mais en tous les cas voilà je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais plein de bisous prenez soin de vous et à très vite je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo